Je vais vous parler aujourd'hui de développement de produits eco-friendly, donc respectueux de l'environnement. Je suis la responsable de la boutique au Tropenmuseum d'Amsterdam. Je vais vous parler du développement de produits durables que j'ai fait en 2017. J'ai fait un développement de produits en 2017. Je voulais faire un très beau produit, mais un produit qui était aussi durable. Et donc nous avons créé des conceptions basées sur nos collections. Et donc nous avons fait ceci sur la base de nos collections, mais ce n'était pas un produit durable. Pour l'approvisionnement, je cherchais des partenaires avec lesquels je pouvais collaborer et j'ai trouvé aux Pays-Bas qu'il y avait une start-up hollandaise qui s'appelait Reblend. Et il préparait des fils qu'il faisait au départ de coton déchiqueté, du coton qu'on jetait. Et en utilisant donc ce coton déchiqueté, il créait des nouveaux fils qui étaient plus durables. Et il cherchait des partenaires pour produire quelque chose. Et je cherchais un partenaire avec des produits de développement durable. Donc nous avons collaboré. Encore une fois, pour 10 000 kilos de coton, on utilise 10 000 litres d'eau. Et ici, pour 1 kilo de ce coton, on n'utilise que 4 à 6 000 litres d'eau. Donc l'eau est moins polluée si on ne fait pas pousser le coton et si on ne fait que le recycler. Il y a eu aussi une économie d'émission de CO2 avec ce fil. Donc nous avons commencé à tricoter ce produit. Ce n'était pas si facile que ça parce que ce fil était très novateur il y a 5 ans. Donc l'industrie au Portugal, la production n'allait pas suffisamment vite et le fil se cassait. Mais on a pu continuer et on a réussi à faire toute une collection avec ce fil qui nous venait de Reblend. Donc au fil du temps, nous avons ajouté de nouveaux modèles. Et aujourd'hui, ces produits de Reblend, donc de 2017, restent nos produits qui sont parmi les top 10 des produits que nous vendons le plus. Et on se dit, mais pourquoi ça? Je pense que c'est parce que le développement durable est quelque chose qui est important pour nos visiteurs aussi. Ils le montrent dans leurs achats. Les gens aiment vraiment l'idée derrière le produit, surtout dans les boutiques de musées. Nous pouvons davantage communiquer sur l'histoire qu'il y a derrière ce fil et derrière ces produits. Et les gens aiment beaucoup ces histoires. Donc c'est pour ça qu'ils achètent ceci. Donc utiliser un fil de développement durable n'était pas suffisant. Donc cette année-ci, nous avons demandé à Bureau Brand, qui est un consultant à Amsterdam, et ils ont fait une analyse du cycle de vie de ce produit sur la base de cette écharpe que nous avons conçue. Donc nous regardons ce produit. Et c'est juste un conseil pour les gens qui développent des produits. Si vous développez quelque chose, creusez ceci davantage. Tout d'abord, il y a le design esthétique. Est-ce que ce produit est suffisamment esthétique pour que cela reste pendant un an ou cinq ans ou dix ans dans votre boutique ? Si vous faites vraiment quelque chose qui est très à la mode, peut-être qu'il ne sera plus à la mode l'année suivante. La manière dont vous concevez les choses est vraiment très importante. Nous avons économisé beaucoup d'eau, entre 4 et 6 000 litres pour chaque écharpe. Nous avons aussi appris de cette analyse de cycle de vie faite par Brent qu'un produit tricoté utilise 20 fois moins d'énergie qu'un produit comparable qui est tissé. Donc si vous voulez faire des produits durables, vous pouvez prendre ceci aussi à l'esprit. Ce produit aussi a été fait à 100 % en Europe et au Portugal. Donc le recyclage, le tricotage, tout ceci a été fait en Europe. Ça permet de sauvegarder des emplois. Il y a aussi des coûts de transport plus faibles. Et vous économisez beaucoup d'émissions de CO2 à ce niveau-là. En parallèle, un produit en Europe est six fois plus rapidement dans une boutique qu'un produit qui est fabriqué en Asie ou ailleurs. Donc vous l'obtenez plus rapidement et vous pouvez le vendre plus tôt. Ce fil recyclable aussi peut être recyclé à nouveau. Donc c'est une boucle fermée pour ce produit. Donc c'est vertueux à l'avenir. Nous allons analyser davantage de nos produits. Nous l'avons fait beaucoup pour nos collections. Nous le faisons, bien entendu, avec une sensibilisation et une perception des objectifs de développement durable. Mais c'est toujours intéressant d'avoir l'analyse d'un expert pour regarder nos produits de plus près. Donc c'est juste une question pour vous tous qui sont en train de développer des produits. Est-ce qu'on peut utiliser des déchets? Est-ce que ce sont des déchets ou est-ce que c'est de l'or? Et voilà, c'était ma très brève présentation. Merci. Merci. Merci.